Et un premier témoignage ce matin à Beyrouth, écoutez Sabine, elle se trouvait à quelques centaines de mètres du port au moment de l'explosion, elle témoigne sur Europe 1. On a d'abord entendu une sorte de première petite explosion avec un petit tremblement, donc ça m'a surprise. Et puis tout de suite après, une énorme explosion qui a tout soufflé, tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir, des débris, du verre, c'était mais apocalyptique. Enfin je ne pensais pas vivre ça un jour dans ma vie. Est-ce que je me mets à l'abri au risque que les vitres te pètent dessus ? Est-ce que tu continues à errer dans la rue ? Donc j'ai appelé tout de suite ma mère, mes parents qui sont en France, au moins pour leur parler, ne sachant pas si la prochaine explosion allait être sur moi ou pas. Puis après j'ai erré pendant une petite heure, c'était vraiment, tout était, tout était, tout le monde klaxonnait, tout le monde hurlait, des gens en sang, toutes les vécrines sont explosées. Et sinon c'est ambulance, ambulance, des appels à donner le sang, enfin voilà. Témoignage recueilli pour Europe 1 par Damien Mestre, Emmanuel Macron.